Antoine Lestermann était le chef du Burizel à Strasbourg. Le Burizel, c'était la maison du paysan, qui avait trois étoiles. Et un jour, Antoine Lestermann a décidé de changer de vie. Et ce natif de Huistambourg, du nord nord de l'Alsace, est devenu subitement parisien. Au Coquerico à Paris, c'est une espèce de temple de la volaille, comment dire, un comptoir design, un barbe de tambourin, et en même temps, une maison d'hôtes, ouverte tous les jours, où on peut venir aussi bien manger la volaille relative du moment. Ça peut être un quart de Chalant, ça peut être une volaille de Brest, ça peut être une gélule de Touraine, ça peut être une volaille d'Ilande. On fait toutes sortes de bonnes choses qui viennent des Bascours françaises et qui prouvent que, finalement, avec la volaille, tout ce qui tombe sur de la volaille, on peut faire des choses délicieuses. C'est une cuisine, je dirais, de bon cœur, une cuisine pour bons vivants, une cuisine pour gourmets qui n'ont pas envie de se casser la tête, et en même temps, en vue de s'attirer pour des choses qui en valent vraiment la peine, parce que lorsqu'un 3 étoiles peut faire du bistrot, il a des jours qu'il peut le plus que le moins, et là, je crois qu'il a vraiment fait, en fait, une maison et une cuisine d'égalité. Est-ce que vous pensez que faire la bonne cuisine à Montmartre, c'est possible ? Écoutez, ça fait 15 jours que la maison est ouverte, la maison est pleine, donc les Montmartre 3, ou 10 jours, ou je ne sais plus, ils viennent et ils reviennent. Le succès ici, je pense que le thème, la volaille, plaît beaucoup aux gens, il y a beaucoup de restaurants à thème, le bœuf, les légumes, enfin, sous toutes les formes, mais on a toujours un peu oublié de mettre la volaille à part, et je trouve qu'elle mérite un chapitre. En plus de ça, je suis gourmand de volaille, j'adore pour moi un bon poulet frit de salade avec un bon jus, une belle salade, ça peut être une merveille. Donc, pour moi, refaire autre chose à Paris après le vieil ami, où les légumes sont en avant, le drouan où je misais surtout le produit, la simplicité dans l'assiette, mais le produit. Ici, je voulais encore faire autre chose, le volaille, parce que bon, si je le fais, c'est avant tout pour m'amuser, parce que ça me plaît, pas pour construire des maisons qui ensuite peuvent se démultiplier, c'est pas du tout mon souci.